Généa Dibiro, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimence Politique. Première question, comment on se pose à la question ? Comment on tombe dans la politique ? Alors, comment on tombe dans la politique ? Vous pensez, les parents et les enfants. Étant petites, étant tout le temps enfants, tout le temps, il y a énormément de droits qui m'ont révendiqué. Tout le temps, les petits, il y a énormément de choses pour me discuter ou bien, point, qui m'ont compté énormément de éclaircissement. Donc, c'est très important qu'il y ait, par rapport à nos enfants, sur l'éveil, sur l'épanouissement. Et donc, ça fait une grande idée, petit à petit, et jusqu'à l'âge de 24 ans, on retrouve moi, dans l'aile féminine, dans l'aile jeune du MMM. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, on va t'intéresser à la politique. M'a dit comment on se travaille dans un groupe de presse. Et la politique, c'était quelque chose qui t'y a, dans tous les jours, donc dans la presse, donc dans les informations. Nous causent la politique partout, dans la case, nos chemins, donc dans toutes les formes. Peut-être, ils n'en placent les très peu, ou ils n'en placent les intenses, mais la politique, ils font partie de la vie de tous les jours. Donc, on a un bon passé, une... Qu'est-ce qu'on choisit l'UMMM ? Avant de me rentrer un peu dans le parcours de Saint-Germain, qu'est-ce qu'on choisit l'UMMM ? Alors, l'UMMM, sincèrement, c'est une école. L'UMMM, c'est une partie qui est un principe. L'UMMM, c'est une partie qui est un fondement, une constitution. Donc, il ne faut pas rentrer dans la politique, comment dire, où on peut rentrer dans un bazar, où on peut rentrer dans un groupe social, où on peut rentrer dans un cercle d'amis. C'est vraiment ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris dans la politique, ce que nous avons appris dans différents départements. Et à ce moment-là, on choisit le département. C'est aussi pour l'épanouissement de l'être et comment on grandit dans la politique politique. Comment nous avons appris ? Nous avons appris dans la politique, nous avons appris dans les politiciens, mais nous apprennent. Donc, nous apprennent par rapport à être politicien, nous apprennent comment nous gérer un dossier, comment nous gérer un département, comment nous gérer la politique et nos pays. Donc, qui branche vous n'entendez pas ? Quand on rentre dans un MMM, c'est vraiment pas la porte, la grande porte, c'est pas la branche. Oui, certainement. Donc, étant donné qu'il est un habitant de Sainte-Croix, donc, comment vous êtes connu, Sainte-Croix, il est dans le numéro 4, la circonscription numéro 4, et mon rente dans une branche qui est ici. Donc, moi, je suis resté à Sainte-Croix et mon intégré régional numéro 4. Donc, comment est-ce que vous êtes dans une branche ? Après, mon rente dans le régional ? Donc, mon domaine historique, mon rente dans une branche, et ensuite, mon petit responsable dans une branche, et de là, automatiquement, on a besoin de deux personnes dans une branche qui est dans une régionale. Donc, un petit peu structure, nous partons aussi. Et de là aussi, donc, mon intégrer l'aile jeune, l'aile jeune dans mon régional, ensuite, l'aile jeune au niveau national. Mon cas, par exemple, c'était une expérience vraiment, que de la enrichissante, parce qu'il m'a fait l'aile jeune jusqu'à mon 30 ans, à l'aube de mon 31 ans. Donc, mon cède la place à d'autres, parce que normalement, on n'est pas capable d'être dans l'aile jeune au-delà de 30 ans. Mon fini mon carrière dans l'aile jeune du MMM en tant que présidente, et c'était vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Mais avant ça, vous t'y conseillé, dans la finale de pour lui. Tout à fait. Ça, c'est de la côté de la politique. Là, c'est un sommet, mais parce qu'on a une candidate, un ticket, on a besoin de la guerre pour représenter un peu le vote qui est dans le pouvoir. Là, on fait un réel, vraiment, nos souvenirs, nos régionales, que l'on a discuté, que l'on a mis à être évoqués. Et vraiment, oui, c'est vrai. Donc, on ne parle pas pour dire la guerre, mais l'innomal qui est une discussion. L'innomal, que l'on a présenté comme un candidat ou un candidat, et il y a une question. Donc, une question, il ne faut pas qu'il fasse un candidat père. Une question, il ne faut pas qu'il fasse un candidat père. Une question, c'est là pour un éclaircissement, ou qu'il y a à ce moment-là l'occasion pour que l'on a montré, voilà, pourquoi je pense que l'on a pu être un candidat, pourquoi l'on a pu faire ce travail-là. Donc, tout ce qui est, nous avons pris un challenge. Et c'est vrai, quand je suis, donc, secrétaire de l'Aile jeune, je suis aussi retrouvé moi un candidat pour l'élection principale. Comment vivre cette élection ? C'était ma première, c'était ma première élection. Donc, c'était ma première candidature. Et moi, mon camarade, c'est une gravée, une gravée, et c'est ma modèle, c'est l'expérience qui, tout le temps, m'a ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-répensé, dans n'importe quelle situation, en cours, qui peut-être pas présente à moi, devant. Donc, les vrais, donc, c'est intense. C'est intense. Mais, les camarades, au fait, c'est tout premier l'expérience, nous connaissons n'importe quelle situation, les camarades, quand on est à l'école, pour la première fois, on vous rappelle tout le temps au premier professeur, on vous rappelle tout le temps au premier examen. Donc, c'est un peu ça. Donc, comment dire, c'est intense, fatigant, mais, vraiment, que là, où on a tous, les gens, là, je comprends vraiment, qui fait que je veux faire la politique, que là, où on a un contact avec les gens, que là, où on comprend vraiment, quel est le problème, le terrain. Des fois, on peut appeler la solution, solution, solution là, l'élimine avec sa dimoune, qui peut dire ou la même, mais, rester en contact avec le terrain, on a un comprend, qui voilà, une vraie raison, qui fait mon envie de faire la politique, c'est d'être en contact avec, ban dimoune, être en contact, avec ban mandat, pour connaître vraiment, qui joutent l'est, parce qu'après tout, nous permettons, au travail des autres. Donc, qui joutent l'est vraiment, et la solution, peut-être, il n'est pas pour bien de où, mais de sa dimoune, mais être à l'écoute, et à ce moment-là, travail pour la population. Vous avez eu ça? Oui, donc c'était en 2012. Mais on a eu tout le pouvoir, qui gout le pouvoir est notre ? C'est moi, comment elle l'a fait, maintenant, je sais, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu la lampe, ici, vous avez eu le nettoyer, et vous avez eu le pouvoir. Le pouvoir, je ne peux pas dire le pouvoir, nous avons délégué, nous avons eu la délégation, nous avons eu, comme si, donc l'autorité, qui le manda, une délégue, voilà, pour nous ne pas faire ce travail, mais pas forcément le pouvoir. Donc, vous n'avez pas qu'il oublie, nous t'y conseillés, alors que le gouvernement, c'était, c'était pas le MMM, c'était l'adversaire. Alors, nous t'y viser, gérer une municipalité, avec peu de ressources, que le gouvernement t'y donne. Là, moi, nous retrouvons, c'est la vraie même, c'est la commune, qui n'utilisait, rien, donc, tout ça, tout ça, tout ça, le municipal là, indépendant. Là, on a trouvé vraiment, une lacune là. C'est la, nous ne sommes pas capables, ni, gérer, les employés, nous ne sommes pas capables, à ce moment là, nous, dessiner, nous, nous, les limiter. Donc, là, ça, c'est vraiment, une lacune. Et moi, pensez, une chose qui est très, très, très importante, pour, pour nous, dans la prochaine élection, dans le prochain gouvernement, que, là, le ministère des Affaires, le ministère régional, donne l'indépendance à ma municipalité, aussi à ma village. C'est vrai, c'est vrai, nous avons beaucoup de demandes, malheureusement, comment dire, ressources illimitées, ce qui nous capables, les très limitées, les demandes, les illimitées. Donc, je pense, partout, comme ça, que ce soit dans la politique, dans le travail, ou même dans le social. L'humain, comme ça, l'humain, il y a beaucoup de demandes. Mais comment, gérer, c'est là, que je pense, c'est une bonne, 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 à tout, c'est une bonne, 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 capacité que vous avez, qu'on cause avec des mounes, qu'on passe l'information. Donc, qu'on passe l'information, qu'on peut bloquer, mais surtout, pas en bête des mounes, pas dire des mounes, oui, et ensuite, ou oui, il veut dire non. Donc, c'est comment gérer, c'est comment gérer la situation, comment gérer le mandat. Et moi, je pense, si vous s'insère, et si vous intègre, ou pourquoi pas faire travail là, eh bien, tout le monde, vous pourriez vous comprendre. Est-ce que l'expérience municipale, l'impérité, vient après, présidente de l'aile féminine? Présidente de l'aile féminine, et avant, les jeunes, ça n'est d'où, dans le parcours? Oui, mais, je peux dire que, précédemment, le fait qu'il est présidente de l'aile jeune, il aide-moi beaucoup pour avoir, pour pouvoir, à ce moment-là, prendre le poste de l'aile féminine, parce qu'il est quelque chose d'interne. Donc, comment être conseillère municipale, ça, il donne l'autre sphère. Mais, à l'intérieur du parti, il est très important qu'il y ait une structure au parti, il est très important qu'il y ait une histoire du parti, il est très important qu'il y ait un proche avec ou un membre. Donc, ça, c'est une grande responsabilité, il n'y a pas qu'il existe un titre, mais c'est une responsabilité de tous les jours. Et, à ce moment-là, qu'on passe l'information de la direction à l'aile féminine, qu'on passe le message de l'aile féminine à la direction, au fait, ou faire le pont, mais à ce moment-là, qu'on corrodine à ce que le parti « living and party » qui est « one », qui est opaque et qui est « n ». Donc, c'est « n » qui m'a une responsabilité qu'on pense et de l'aile féminine et aussi, à ce moment-là, c'est vrai, l'aile féminine, c'est la voix des femmes militantes. Donc, dans le cadre de la Journée internationale 2019 de la femme, le MMM, il peut faire un congrès de 10 mars 2019 au Plaza, la salle des fêtes à Rosil, avec le thème « Les femmes pour une nouvelle ils mourissent ». Et s'ils mourissent, il besoin d'une nouvelle. Ils mourissent. On trouve ça Paul-Béranger et il glisse la phrase dans ce conférence de presse. La question ne se pose pas. Et comment l'idée il dit à ce conférence de presse et qu'il est féminine aussi d'y mentionner dans ce conférence de presse il n'arrive l'air. Il n'arrive l'air pour nous donner la chance et qu'il y ait un renouvellement. Un renouvellement. Un reshaping. Donc là, nous pouvons réformer l'île Maurice parce qu'il y a beaucoup de manquements. Comme je m'aurais dit, c'était beaucoup un cri de douleur de ma madame. Rien que hier, nous trouvions combien de madame ont perdu une place de travail dans l'usine. Donc, à l'usine Palmore, nous trouvions combien de madame ont perdu une place. Nous connaissons combien de mamas ont souffert par rapport à notre fléau social qui est arrivé dans ce pays-là. Quand nous avons l'éducation, quand nous avons la drogue, vraiment, ils rongent notre pays. et je pense que c'est tout à fait louable, tout à fait normal qui nous demande une nouvelle l'île Maurice. Alors, je vais demander à la madame, réjoigne le MMM, aide-nous pour reconstruire notre pays. Ce qui nous donne une nouvelle image qui fait bon vivre. Donc là, madame, elle est capable, épanouir. Donc là, la maman, quand elle peut dire, oui, c'est ça, modèle famille-là qui me tient. Quand elle trouve ses enfants dans un environnement qui sain, elle est capable de dire, oui, c'est ça l'environnement-là qui me tient pour mes enfants. Donc, c'est très important, c'est un appel qui me peut faire à tout le monde, madame, qui nous réfléchit dans le pays, qui nous réfléchit à une nouvelle l'île Maurice. C'est grosso modo le thème au discours. J'ai l'impression qu'elle m'a dit mon thème au discours. Non, pourquoi pas le discours. Et moi, je ne crois pas si le besoin est qu'elle me répète l'île, je pourrais faire l'île. Mais certainement, il faut beaucoup plus long dans mon pensée et je pourrais gagner l'occasion pour qu'elle puisse plus avant madame. C'est un système qui m'a trouvé comme je n'ai pas préféré à partir longtemps quand c'est dans la zone de la femme, t'es un peu dans l'église d'automne, tu peux faire un peu autour de la femme. Est-ce que l'année électorale fait un peu plus gros, un peu plus ouvert ? Je veux dire que le contexte est différent cette année-ci, mais nos buts, nos objectifs restent le même. Nos objectifs, c'est pour la guerre, pour les droits, pour les madames. C'est être en faveur des femmes. Que ce soit nous faire lire dans une petite la salle, dans une grande la salle, mais quand là nous vous faisons toucher la masse. Comment me dire nous n'arrivons en 2019 ? Situation, madame, qui est aggravée. Violence, madame, il y a encore plus dans nos sociétés. Alors, pour nous toucher un peu de la masse, pour qu'il nous touche, madame, et faire qu'il nous message, passer à madame, et certainement vraiment nous dans l'année électorale, alors autant qu'il nous passe le message à madame. madame. Est-ce que je suis capable de donner un peu les esquisses d'un programme pour les femmes de la part de moi-même ? Est-ce que tu as quelques têtes que tu trouves comme candidate ? programme, je peux dire oui, certainement. Donc, je vais vous dévoiler maintenant, je vais vous garder ça pour le 10 mars. Tant qu'un candidate, comme on peut le dire, je ne peux pas le faire pour un 11 candidat, mais je peux donner l'occasion à madame de qualité dans le parti pour faire de la voix tendée et pour donner cette autre point de vue et cause avec madame. Donc, si un observateur politique est un peu ce qui l'orlustra ne veut pas dire qu'il n'est pas un potentiel candidat ? C'est ça que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que nos papiers annoncent à nos candidats, je veux dire ce que je veux dire, je veux préciser, ces codes-là, dans le parti, nous avons beaucoup de madame. Nous avons beaucoup de madame qui est ancienne, et nous avons beaucoup de madame qui ont fait de longues années, et nous avons beaucoup de madame qui ont fait adhérent au parti, nous pouvons donner l'occasion, nous pouvons créer un environnement, une plateforme pour qu'il y ait une madame qui n'est pas capable de faire tant de la voie. Mais si on suit les activités politiques, l'année dernière, ce n'était pas même madame qui tirait l'estrade. Aujourd'hui, nous pouvons donner la chance à d'autres femmes. donc, si nous avons un événement le mois prochain, attendons-nous à ce qu'il y a les autres madame encore, mais ça ne veut pas dire... chacun a un au sein de la commission des femmes, un côté a appelé les féminines, un côté a appelé la commission des femmes, chacun a ce rôle, chacun a ce rôle, c'est quoi l'opportunité, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous dire ? Vous pouvez vous dire et vous, vice-présidente Roumane Bahadou, vous pouvez vous dire ? Il y a moi-même qui peux présider, il y a Roumane Bahadou qui est le vice-président de la commission des femmes qui est aussi une intervenante, nous avons Ariane, donc, comment je tout connais, Ariane Avonmari, aussi une bonne intervenante, nous avons Zabine Morabi, un militant de numéro 15 qui est aussi une intervenante, Cheryl Rayapen qui est responsable de l'aile féminine dans ce régional dans le numéro 19 et nous pouvons nos camarades Daniela Bastien qui fait que rejoins nos partis et qui est pour l'occasion pour tenir le 10 mois. Ça, c'est un sujet qui m'a reposé la question pendant la conférence de presse. Il finit déterminé parce qu'il y a une réunion juste après la conférence de presse avec Paul Béanger, avec l'équipe dirigeante, est-ce qu'il finit déterminé Roumane pour cause des affaires, Cheryl pour cause des affaires, est-ce que ça a été déterminé ? Mme Ténia a précisé, nous n'imposons aucun sujet avant madame. Donc, comment moi je peux causer aujourd'hui ? Les affaires sont imposées pour nos leaders, les affaires non plus sont validées. non plus refusées. Donc, nous avons l'indépendance au sein de nos partis et chaque femme qui sent un point qui est pour causé, un sujet qui mérite une concern, qui mérite l'écoute et qui nous cause ça. Donc, c'est mon madame pour venir avec ça un point certainement. Ce n'est pas que nous informons que nous nous causer tel point et que nous pour tel point mais il n'y a pas un point imposé de la madame. ou en tant que présidente de l'île féminine du MMM ou pour le droit des regards c'est-à-dire ce qui est pour que nous prenons le sujet d'actualité de la violence domestique pas même du monde qui peut écouter mademoiselle Batia mademoiselle chérie mademoiselle adibiro pour le déroulement de l'événement là nous pour certainement pas pour une répétition écoute là nous nous demandons la liberté pour le causer mais chacun propose un point spécifique donc chacun prend un dossier comment ça journa pour passer c'est-à-dire un jasmin toulouse tout ça maintenant c'est-à-dire un journa qui vient dans sa journée internationale du MMM au place ça commence à vous faire donc nous pour commencer nous pour un parti culturel donc il ne faut pas qui nous lier ou qui nous écoute sa côté là nous sommes un parti culturel donc la plateforme pour une artiste qui pour chanter qui pour jouer la musique et c'est surtout c'est madame donc c'est madame madame à l'honneur et donc nous avons deux artistes qui chante un donc jasmin toulouse qui chante un chant de femme levée femme qui vraiment pour cibler madame un message pour madame et deuxième nous avons un chant plus en large donc un mélange de boch pourri chinois créole qui vraiment conscientise madame parce qu'elle connaît message qui passait par discours et un message qui passait par chambre c'est juste délégué branche régionale féminine qui vous ou bien c'est une organisation que tout parce que le plaza c'est pas une salle de football c'est pas une assemblée déléguée c'est plus un rassemblement féminine un congrès féminine c'est plus un congrès donc le challenge est très lourd c'est quasiment national tout à fait exactement oui donc vous pouvez rentrer à l'organisation comment faire ceci comment pour activer mandy moon c'est tout ça vous avez envie de faire une campagne comment faire ça oui mais il n'est pas aussi facile donc le bouz mandy moon un dimanche alors qu'il y a beaucoup qui peut-être peut-être trouver plus important pour être avec la famille la plage avec les enfants mais moi je connais que le sacrifice n'est pas pour être perdu ça veut la chandelle alors voilà exactement quel message à la fin j'ai envie que la femme mauricienne depuis la plus petite jusqu'à la plus aisée pour retenir de sa journée donc moi j'ai un message à madame mauricienne c'est qu'il est une femme de valeur donc par les oeufs grasés par les oeufs piétinés et qu'ils ont droit d'être respecté donc c'est un message très fort c'est un message très très fort qui vrai et bien souvent des fois donc madame je te fais face à tellement de situations je te fais face à tellement de choses qui des fois je te sent se dévaloriser et c'est pas du tout c'est normalement sentiment que je te viser mais dans n'importe qui situation je crois qu'il va demander de une femme de valeur mais je peux beaucoup dire ou une femme ne fait la politique ou une conseillère de la ville de de pour lui la femme et la politique aussi c'est quelque chose il y a beaucoup du monde peut d'une femme mais quand nous il n'y a pas beaucoup tourner virer nous peut presser même la tête je transporte je saut à droit tout à la gosse mais c'est si on est même personne donc vous il fallait pas qu'il nous mettait des problèmes femmes il y a 6 hommes donc c'est pas ce madame c'est 20 hommes aussi qui nous retrouvait dans la même situation mais la politique je pense à je pense des fois donc je pense qu'au lieu de sacrifier de sacrifier famille et tout la question se pose mais je pense à madame je réfléchis deux fois plus avant qu'ils se lance dans la politique mais Ce n'est pas une bien grande expérience. Une madame qui vient, elle est bien galvanisée, bien contentée, mais après un, deux mois, trois mois, la famille répond, « Aïe, on prend trop beaucoup de temps. » « Mon samedi bloqué. » Souvent, moi, tu as une bonne personne qui fait la politique. Dans l'époque, il pensait, « Aïe, on a une conférence des presses. On a une réunion. On a une réunion. On a besoin de faire ceci, on a besoin de ceci. » Et quand j'ai dit que mes enfants arrivent un bon bout de temps, « J'ai besoin d'arrêter parce que mes enfants, mes familles... » Il y a un souci. Que ce soit une femme mariée, une femme célibataire ou une mère de famille, et ça, c'est vrai qu'il faut soutenir la famille. Si le pays n'a sa soutien derrière de la famille, ce n'est pas évident pour lui. Mais moi, je dis encore qu'il n'y a pas de problème juste pour les femmes. Demain, un homme est perdue en politique. Mme Lapierre assure qu'il remplace le mari, que là, le mari est absent. Et moi, quand j'ai pu l'enseigner de l'appel à mes hommes, j'espère qu'ils aient de faire pareil que vous aient de parler. Donc, c'est un thème qui vous a abordé. Certainement. Merci. Nous venons un peu de l'actualité de Hongrie. L'appel est tombé, à côté où tu es heureux, tu es noyé, il y a des trois familles dans la Cité de la Cœur aussi qui est une victime de ça. Quand vous dites ça un peu ? On en sait qu'on sait. Moi, j'ai même dit qu'il n'y a pas de problème. Vous avez dit qu'il n'y a pas de problème depuis dix ans. Le jour même. Il y a des prévisions climatiques qui nous posent une question. Nous n'avons pas trop le soleil, nous ne pouvons pas reconnaître qu'il n'y a pas de déluge. C'est vrai que l'endroit où nous nous amène, nous n'avons trop d'éluge. C'est une question que là, je pense que nous tous nous faisons réfléchir. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant, il est très inquiétant. Moi, j'ai besoin de dire que ce jour-là, je me trouve que je peux passer devant la porte de la rivière et la gazine inondée. Ce n'est pas évident quand on est nos enfants, quand on est nos familles, mais comment je vais dire encore, c'est toute une structure et c'est toute une réflexion. Une réflexion par rapport à l'environnement, par rapport à ce que nous nous situer, comment est-ce qu'il peut faire la construction, qui va faciliter, qui le gouvernement peut mettre là, pour nous dire, dans notre endroit, quand on peut construire aussi, qui va un projet énorme, qui va un projet de train, qui va un projet de construction. Donc c'est toute une réflexion, je pense que nous, les Mauritiennes, nous faisons commencer à réfléchir. Qu'on nous peut construire, qu'on nous peut habiter et dans notre environnement. Et aussi, les Révinnes ont un problème au niveau de la municipalité, la mairie, le gouvernement, et ainsi bien que chaque personne. On a fait le tour, en tant qu'ancien sain, mais où est-ce que tu es même président de la commission des femmes ? Comment me dire, oui, il n'est pas loin de chez moi, donc je me trouvais. Comment me dire, aujourd'hui, Martin même, elle m'a dit, moi, donc, ce n'est pas le reste de l'hôpital, parce qu'il ne l'est pas nettoyé et ça fait une ferme à l'infection. Comment me dire, il n'est pas un problème climatique, il est bien un problème de santé. Et c'est vraiment qu'au-delà, nous avons besoin de réfléchir et il vient avec une solution de long terme. Pas de court terme, ce n'est pas une solution qu'au-delà nous donne, une compensation, une somme d'argent, quoi que ce soit. C'est une réflexion et une proposition, une solution à un problème à long terme. Proposition à la solution. Dans la conférence de défense, on a déjà dit, la opération est répétée. Et si ça a une construction de faire, on réenvoie ça à Sheila Benoiri, qui est responsable du policier unité du MMM. Il peut venir, donc, déjà, il est très proche à tous les départements, tous les commissions du parti, et nous échangeons de l'information. Donc, c'est une question qui, comment vous connaissez, vous pensez, vous voulez chercher là à cause de le policier-council, mais vous connaissez que le policier-council, vous pouvez venir avec beaucoup, donc, vous pouvez venir beaucoup avec une rencontre, que là, vous avez besoin, vous avez besoin, donc, vous avez besoin d'une SMEs, bientôt, je vais laisser là, nous aussi, encore, qu'ils rencontrent l'IPFR. Donc, vous touchez vraiment à tous ces problèmes de société, là, que là, vous pouvez venir avec un bon programme. Et certainement, un programme, l'or, ban madame. Que message vous pouvez venir pour ban jeune fille, vous dire ban madame, mais pour ban jeune fille? La même chose. Vous pourriez dire, c'est un message là, vous pouvez passer même à ban jeune fille, ban enfants, ban maman, donc, même à une personne âgée. C'est pas que quand on est fini, nous n'arrivons à un certain âge, nous n'avons plus énormément de valeur. Vous pourriez dire, ban jeune fille, je donne ban femme de valeur. Oui, quand on est ban jeune fille là, on a une tente, tu fais 13 ans, puis il tombe enceinte, l'autre, il est blessé, il est blessé dans une puce, il y en a 15 ans, il saute, apparemment, il saute au collège. Quand on est tous à l'âge, c'est une génie. Quelle est votre réflexion? Je reprends le point, donc, par rapport à mon conférence de presse. Livrer, quand on peut trouver toutes ces manques affaires là, donc, nous trouvons ban jeune fille, il est assez étonnant qu'on nous trouve ban jeune fille, qui paie la guerre, qui a une ban réaction violente. Il y a aussi chagrinant aussi. Il y a un parent qui n'a pas pu penser qu'il est superbe, il est temps pour l'école, et c'est ça qui peut arriver. Mais, on aurait dit encore, c'est quelque chose qu'au-delà, il mérite réflexion, pour venir avec une solution, et que nous tous nous sentions engagés et nous prenons nos ports de responsabilité. À commencer de la maison, jusqu'à l'école, et même, par l'autorité, donc, nous aidons aussi, donc, la police. Donc, c'est toute une structure, et être à l'écoute de cette manne jeune-là, connaître vraiment qui peut faire, qui peut réagir aussi, une manne réaction aussi violente. Côte la société, qui nous peut créer dans la société, et que cette société-là peut aller, donc, il y a l'hormand. Mais, nous faisons trouver une solution. Nous faisons aussi qu'on comprend aussi qui peut arriver dans cette société-là, et à ce moment-là, on travaille. On réveille avec nos thèmes pour une nouvelle. Et le risque qu'on doit avoir un jeune, on s'entend en sécurité. Et qu'on doit avoir un jeune, on s'épanouit. Vous pouvez choisir cette conclusion que vous avez à poser vos candidats pour l'élection législative fin 2019-2020 ? En ce moment, dans le Régional numéro 5, le Parti connaît tout le temps contre l'ONU et tout le temps capable contre l'ONU. Le Côte-Bizin travaille et je suis déjà très actif et je ne travaille pas à faire mon père, la politique c'est ma passion et donc je suis là. Je ne peux pas répondre sur Tchaboudé, candidat ? Certainement, c'est là. Si c'est une forme d'inscription, le Mirai est immédiat. Certainement, certainement. Vous pouvez choisir, c'est le numéro 5 ? Pardon ? Vous ne pouvez choisir aucune circonscription. Non, Tchaboudé est quelque part. Certainement. Si, donne-nous le choix. Paul Béranzé dit, allez, Jenny, donne-toi le choix d'aller choisir. Bon, c'est quand ça arrive. Non, pas de dire. Qu'est-ce que vous voudriez être candidate ? Être candidate ? Dans qui est la circonscription ? Ben, écoutez, nous sommes envers la circonscription. Moi, je vais dire qu'on a besoin de travailler, qu'on a pas, si vous demandez-moi de travailler, je ne peux pas travailler. Et je n'ai aucune préférence. Et si vous parlez d'intiquette ? Et si vous parlez d'intiquette, pour que vous faites partie avec fracas ? Je parle d'un parti avec une pensée qui m'a besoin d'intiquette. Mon fils a plusieurs responsabilités dans cette partie-là. Déjà, il y a deux ans, onze ans, douze ans. Et tant qu'il est parti pour viser moi, tant qu'il est parti pour reconnaître mon travail, je suis toujours là pour travailler, pour partir. Merci. Je suis une militante culture. Oui, je suis une militante culture. Je suis une militante culture. Jénia Dibiro, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.